on va utiliser ça comme un exemple je vais je vais le pousser sur toi tu es dans le ventre de maman maman on la juge pas elle vit ce qu'elle a à vivre puis là elle est enceinte peu importe pour les raisons pourquoi on va la laisser tranquille puis toi tu es dans elle elle a beau être en relation avec toi puis elle a beau un niveau t'aimer un autre niveau toi tu représentes une menace à sa vie parce que tu as chamboulé sa vie qui n'est pas nécessairement prête à faire probablement peut-être pas les ressources énergétiques monétaires financières économiques peu importe là toi tu viens maintenant toi tu es en rapport là tu as été formé là-dedans là tu as un rapport avec elle mais là à chaque fois que tu es en rapport avec elle toi la créature tu es en rapport elle la bête en elle est comme elle a une malaise qui est bien sûr parce que c'est la maman elle doit ajuster parce que c'est life moi je l'ai vécu ça je comprends toi en tant que petite créature tu perçois ça dans le non dit quelque chose en toi est effrayé donc là ton système nerveux qu'est ce que tu fais ou la petite elle va courir toi étant la petite tu peux pas courir tu peux pas te fuir tu peux pas te défendre tu es là donc là tu vas t'adapter à elle parce que là tu veux pas qu'elle soit fâchée déjà qu'elle est irritée peu importe pourquoi c'est pas un non-jugement c'est pas un jugement elle est déjà irritée donc ta personnalité va se développer pour la pote toi ta personnalité gertrude va s'adapter à la madame pour que ça soit smooth d'une certaine façon pour que tu puisses ok c'est safe ou tu vas trouver une autre façon de réagir avec d'être en relation avec elle pour te protéger en étant dur en faisant ta tête en la faisant chier à l'éclairant qui est une autre méthode qui est une autre méthode de se protéger de 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 la sensibilité de l'insécurité foncière qui est dans toi mais check là ta personnalité a été bâti sur ça mais tout ça c'est des exigences qui taxent le système nerveux c'est ça que j'essaye de te dire mais c'est beaucoup de c'est beaucoup c'est pour ça que je vous ai dit tantôt rappelez-vous j'ai dit imagine une expérience traumatique à quel point ça t'exténue à partir de tout petit bébé donc ton système nerveux chez certaines personnes le corps va réagir d'une autre façon là on s'entend qu'on discute sur l'hypersensibilité sur toi tu deviens maintenant même l'hypersensibilité qui est un symptôme devient maintenant une stratégie de survie parce que là moi j'ai besoin de savoir tout ce qui se passe avec elle avant même qu'elle le sache où elle va parce que je veux je veux me protéger à chaque fois qu'elle est pas de bonne humeur sa frustration je la ressens puis ça m'angoisse ça masse donc là je veux je la gage je toujours je la gage je gage tout comment elle marche est ce que là elle marche comme ça est ce qu'elle bouge comme ça est ce que là elle a coupé comme ça là elle rentre du travail comme ça je la gage toujours aux aiguets mais ça c'est de la demande ça là tu t'es toujours pour pouvoir être déjà pour ne serait-ce parce que là tu n'as pas de place à t'enfuir te protéger d'une violence psychologique qui va venir à toi qui est perçu dans le dessus quand quelqu'un est fâché après toi tu le sens dans ton coeur tu le sens dans les poumons quand quelqu'un vient puis menace sa survie même juste avec sa psychologie tu le sens drette dans tes reins c'est très vrai le peut-être la plupart des gens ne le perçoivent pas mais c'est ça change pas que c'est très concret donc imagine tu es constamment donc à un certain niveau l'épuisement du système nerveux devient même stratégique pour t'aider à percevoir comme tu es aveugle c'est un sens de plus en plus un sixième sens je perçois tout mais comment maintenant je veux comment je qu'est ce que je fasse comment je cope là avec la situation donc si je suis capable de catcher de plus vite avant même que ça se passe je peux déjà me préparer là si je la vois venir d'un kilomètre je suis déjà parti plus vite par là je réagis de cette façon de cette façon tu es juste beaucoup plus alerte tu peux mettre même ça c'est à la défense tu peux même te mettre à l'attaque avant là elle vient elle a même pas eu le temps de réagir tu as déjà donné un coup de poing pour l'assommer tu sais elle rentre puis tu fais un commentaire négatif qui vient de nulle part juste pour l'assommer puis là tu regardes dit c'est quoi ton problème pourquoi tu parles comme ça qu'est ce qui se passe mais toi tu l'as juste comme la dégonfler ou pour créer comme une espèce de pour dégager les tensions pour pas que tu aies à ressentir ces nuances qui touchent dans le plus profond de tes viscères c'est une forme d'anxiété mais l'anxiété ça vient pas de nulle part c'est un mot c'est de l'anxiété mais pourquoi quelqu'un est anxieux est-ce que tu vois ce que j'essaie de dire donc ce que j'essaie de communiquer avec vous puis j'ai je suis un ingénieur sur je vous l'explique comme ça je comprends que dans le plus le concret on peut y aller mais à la base tout est une question de cette survie là et parce que ton système nerveux est tellement taxé il devient à fleur de peau et cette fleur de peau parce que tout dans la création est intelligente devient maintenant un mécanisme de ok je peux percevoir la personne qui dit moi je sens trop bien ce qu'elle sent c'est pas que c'est faux c'est comme moi je m'en vais si elle sentait pas trop elle s'en irait pas si elle restait donc là il faut qu'elle deal avec les gens la game de politique il faut que j'ai pas les ressources j'ai pas la force j'ai pas nécessairement même l'envie mon hypersensibilité c'est mon ami sauf que il y a un prix à payer il y a un prix à payer